Bien, bonjour ou bonsoir plutôt. Je vais donc vous parler de la conquiliculture et je vais essayer de ne pas faire trop trop non. Je vais vous parler d'abord des origines de la conquiliculture. Vous présentez quelques chiffres très rapidement. La présentation des activités, la façon dont on travaille et dont on exploite sur les littorales et vous parlez surtout de la conquiliculture et de son environnement puisque les choses évoluent très régulièrement et nous comme d'autres avons besoin de nous installer dans un environnement qui est irréprochable en ce qui concerne en tout cas nos activités, qui doit l'être en tout cas, mais surtout un environnement qui ne soit pas dégradé et qui nous permette d'élever les coquillages dans de très bonnes conditions, ce qui n'est pas simple tous les jours. En le mettant en route, ça va aller beaucoup mieux, je pense. Donc un petit peu d'histoire rapidement pour vous dire que les huîtres sont apparues il y a 200 millions d'années maintenant et que les fossiles que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire européen permettent de dater cette arrivée que les huîtres que vous avez aujourd'hui sur le littoral français, donc les gigas, les crassostréas plutôt, gigas en ce qui concerne les huîtres qui sont en France aujourd'hui, existent depuis 140 millions d'années. On a l'impression en Bretagne notamment que c'est assez récent puisque l'huître creuse est arrivée ou a commencé à coloniser les eaux en Bretagne, notamment la rate de Brest en premier, début des années 80. En réalité, on retrouve des fossiles en France sur le littoral de ces huîtres, cassostréas, moi personnellement, j'en ai une à la maison qui est datée de 200 000 ans, ce qui veut dire que déjà sur nos côtes, nous avions des huîtres creuses avant que l'huître plate n'apparaisse puisqu'elle est arrivée un peu plus tard, donc il y a entre 65 et 140 millions d'années, on ne sait pas la dater exactement, mais elle est beaucoup plus récente. On a toujours mangé des huîtres, en tout cas depuis que l'homme existe, c'est quelque chose qui a été facile à consommer puisque c'était une cueillette rapide à faire sur le littoral. Les premiers à avoir vraiment travaillé les huîtres ont été les Chinois. Les Chinois, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi nombreux puisqu'on a toujours prêté à l'huître un côté un peu aphrodisiaque. Ensuite, les Grecs se sont mis à travailler les huîtres et le mot ostracisme d'ailleurs vient du grec puisqu'ils utilisaient les coquilles qui leur servaient de bulletin de vote. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on a des bulletins papiers dans les urnes, même si parfois on a envie de jeter des coquilles. Les Romains ont été les premiers par contre à faire de l'ostériculture puisque les Romains, sur la base de l'exploitation de l'ogisme naturel, se sont mis à cultiver des huîtres sur le littoral, notamment en Adriatique. Et ensuite, ils ont récupéré des huîtres de France, d'Aquitaine et ils avaient instauré un certain nombre de circuits sur le littoral qui leur permettaient, avec des bassins en eau de mer, de transporter de bassin en bassin les huîtres et de les amener toujours vivantes jusqu'à Rome. Et en France, les vraies premières cultures sont à période du 7e siècle. C'est quelque chose qui a démarré, en fait, réellement sous Colbert, puisque les retraités de la marine marchande, les retraités de la marine nationale, les retraités de la pêche, les retraités de l'agriculture, qui n'avaient plus la force physique de pouvoir continuer leur activité, à l'époque, les retraites n'existaient pas, se sont mis à pouvoir exploiter des gisements naturels sous le contrôle des services de l'État, déjà à l'époque. Et puis, au 18e siècle, il y a eu une première réglementation. Vous avez tous entendu parler des mois sans air et des mois en air. Et donc, il a été interdit de consommer les huîtres pendant ces mois sans air, tout simplement parce qu'il était nécessaire de préserver les gisements naturels et que ces mois sans air, pour l'huître plate et l'huître creuse, aujourd'hui, correspondaient aux périodes de reproduction. Et donc, pour éviter qu'il y ait une déperdition sous le gisement naturel, cette interdiction a été mise en place. Alors, la vraie ostraculture, on la commence plus tard, on la commence en 1849. Il y a eu des essais qui ont été réalisés sur la fécondation artificielle des œufs d'huîtres. Donc, ce n'est pas nouveau. On parle des écloseries aujourd'hui. On parle de la reproduction du milieu naturel et de la reproduction au milieu contrôlé. Je dis ça pour Mathieu, puisqu'il fait de la reproduction du huitre. Eh bien, dès 1849, c'est une idée qui avait déjà germé dans la tête des scientifiques. L'Académie des sciences avait proposé un programme qui permettait de faire de la réintroduction d'huîtres sur le gisement naturel à partir de reproductions artificielles. C'est bien plus tard, en 1953, enfin bien plus tard, quelques années plus tard, qu'en 1953, il y a eu des tentatives de repeuplement sur les gisements de la Rance. C'est en Bretagne que les premiers essais ont été réalisés, notamment sur la Rance et puis la Rade de Saint-Malo. Sur du Nessin collecté de Cancale. Donc là encore, on travaillait à partir d'huîtres issues du gisement naturel, des huîtres qui étaient prélevées sur les gisements pour réensemencer des zones d'élevage un petit peu plus loin. Ces essais n'ont pas réussi, il y a eu un échec, et c'est en 1958, c'est Napoléon III, en fait, qui a lancé l'ostriculture et qui a même été le premier concessionnaire. Puisque Napoléon III, quand il a vu que ça fonctionnait, s'est octroyé une concession d'élevage d'huîtres, la première qui a été créée en France, et c'était en 1863. Et donc, il a été le premier concessionnaire. On avait de la chance, on avait des gens célèbres dans la profession à l'époque. Sur les côtes bretonnes, il n'y avait qu'une espèce d'huître, c'était l'ostrea edulis, c'était l'huître plate, c'est quelque chose qui s'est passé sur les côtes bretonnes, c'était pratiquement sur la totalité des côtes européennes, sauf au Portugal, où il existait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quand remonte cette arrivée, mais il existait une espèce d'huître qui s'appelait Crassostrea angulata, dans le sud du Portugal, et ces huîtres étaient régulièrement transportées pour remonter sur les pays du nord, notamment les Pays-Bas, qui étaient très consommateurs d'huîtres, l'Allemagne qui en consommait pas mal aussi. Et ces huîtres suivaient un trajet sur le littoral qui les amenait à passer devant la Gironde, et il se trouve qu'un jour, un navire qui s'appelait le Morlésien, bien nommé, s'est retrouvé contraint par la tempête. Il est resté plusieurs jours dans l'estuaire de la Gironde pour se protéger de la tempête. Il se trouve que la cargaison d'huîtres qu'il transportait a commencé à sentir mauvais. Les huîtres pourrissaient, mouraient. Donc l'équipage a jeté la cargaison par-dessus bord, et les huîtres se sont implantées sur le bassin d'Arcachon, de l'estuaire de la Gironde, par le jeu des courants. Elles sont redescendues sur le bassin d'Arcachon, elles se sont installées là, et ça a été le premier gisement d'huîtres creuses, la première exploitation d'huîtres creuses, faite en France. Et donc c'était en 1880 que l'on a vu l'apparition de l'huître creuse en France. De là ensuite, elle s'est propagée sur tout le littoral, et aujourd'hui on retrouve des gisements naturels d'huître creuse jusque sur les côtes de la Manche, côte Est, y compris du Côte-Antin. On a des gisements naturels qui sont remontés un petit peu plus haut, puisqu'on en a aux Pays-Bas, et on commence à en avoir sur les côtes suédoises actuellement. Donc cette huître s'est acclimatée, au départ elle ne pouvait pas se reproduire dans des eaux plus froides que 20 degrés, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec des températures d'eau de 16-17 degrés, cette huître arrive à se reproduire. Il n'y a qu'une zone dans laquelle elle ne peut pas se reproduire, c'est dans le Finisterneur, c'est dans les abères. La température de l'eau dans les abères est tellement froide, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens des abères, mais il n'est visiblement pas facile de s'y baigner, puisque même les huîtres ne s'y reproduisent pas. Et l'arrivée de ces huîtres creuses en France, en fait, est tombée à un bon moment, si on peut le considérer comme ça, c'est que l'huître plate a été infestée par un agent pathogène. Un agent pathogène non identifié. En 1893, il se trouve que la plate ensuite est revenue, mais que très régulièrement, l'huître plate a fait l'objet d'attaques de pathogènes. En général, c'était des vibrios, donc des bactéries. Et depuis maintenant les années 70, nous avons deux protozoaires, en fait, qui sont des petits animaux. Un délicat qui nous pose problème et qui empêche l'huître plate de vivre au delà de deux ans. On a une mortalité sous l'huître plate qui ne permet pas de dépasser un cycle d'élevage de deux ans. Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des gens qui tentent autre chose. N'est ce pas encore une fois, Mathieu? Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus, mais c'est quelque chose qui est assez complexe et qui n'est pas simple. Aujourd'hui, nous sommes à 99,9% sur de la production de l'huître creuse. Le 0,1% qui reste, c'est une production d'huître plate très, très faible. Cette huître portugaise qui s'était implantée sur le littoral arcachonais avait fait des petits, avait commencé à se répandre un petit peu plus au nord, en fait, entre la Gironde et puis, on va dire, le Sud Vendée et la Charente maritime. Et il se trouve que du jour au lendemain, elle a été décimée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il y a eu une maladie, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a disparu totalement. Quand je dis totalement, c'est 100%, c'est-à-dire qu'il n'est plus resté que sur le gisement initial, quelques huîtres qui ont survécu, mais aujourd'hui qui ont totalement disparu. On ne sait pas pourquoi elle a disparu. Il a fallu importer une crasostrea, donc il se trouve qu'il y en avait à l'époque au Canada de disponibles, qui a permis de repeupler les génons naturels du secteur d'Arcachon et de la Charente maritime. Et les huîtres du Japon qui sont arrivées en France, notamment par l'aéroport de Brest, qui sont arrivées sur les secteurs de Morlaix en premier, et ensuite Paimpol et Cancale. Le Morbillon est arrivé un petit peu plus tard. On s'est aperçu à ce moment-là, en faisant des travaux de recherche génétique, que l'huître crasostrea angulata, qui était présente au Portugal et qui avait colonisé les eaux françaises, était en fait un taxon d'une huître gigas à l'origine. Et du coup, depuis quelques années, on sait que la totalité des huîtres creuses qui sont sur la planète sont des crasostrea gigas, à part quelques petites sous-espèces, et que toutes ces huîtres proviennent d'une seule zone, d'une même zone au Japon, et il se trouve que c'est la zone de Sandai. C'est un secteur où il y a eu un tsunami, puisque c'est à côté de la centrale nucléaire, et que c'est la zone dont proviennent toutes les huîtres creuses qui sont élevées sur la planète aujourd'hui. C'est assez particulier, mais nous avons des problèmes de mortalité partout sur la planète, quels que soient les secteurs d'élevage, que ce soit au nord-sud, l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, sauf cette zone au Japon, où il n'y a toujours pas de mortalité, sur la souche initiale des huîtres creuses, 45 gigas, qui ont peuplé l'ensemble des eaux de la Terre. La deuxième espèce que l'on élève, c'est la boule. La multiculture, c'est une histoire assez curieuse. J'ai écrit que c'était un mythe ou une réalité, parce qu'on n'arrive pas à trouver réellement, on arrive à trouver quelques documents de l'époque. Vous voyez la date, c'est entre 1000 et 1200. On arrive à trouver quelques documents chez les moines du secteur de la baie de l'Aiguillon, des archives, qui parlent d'un moine irlandais qui serait venu s'échouer sur les côtes, son bateau s'est fracassé, il s'est retrouvé sans navire, sans argent, il a été hébergé dans un monastère à proximité du littoral, du côté de la baie de l'Aiguillon, et il est resté vivre là. Comme il n'avait pas de ressources, il a fallu qu'il se débrouille pour se nourrir, et il s'est mis à consommer des oiseaux, des goelans, des oiseaux de mer essentiellement, et il tendait des filets sur le bord du littoral, entre des pieux de bois, et il capturait les oiseaux dans ces filets, et il consommait ces oiseaux, il les ramenait au monastère, il les partageait avec ses collègues, moines français, et il a déplacé très régulièrement ses pieux et ses filets sur le littoral, et en les déplacant, il s'est rendu compte que, quand ils étaient les pieds dans l'eau, les moules venaient coloniser le bas des pieux. Et alors, il semble, c'est écrit, mais on n'en a pas la certitude, on ne sait pas si c'est une belle histoire ou bien si c'est une réalité, il semble qu'il ait dénommé ces pieux qu'il plantait, parce qu'après, il s'est mis à planter de plus en plus, il a enlevé les filets, il s'est mis à consommer des moules, il s'est même mis à commercialiser des moules, et qu'il les a appelés « bootchop ». En fait, tout simplement parce que ces deux termes gaéliques définissent la clôture, puisqu'au départ, c'était pour lui une clôture qu'il installait pour capturer les oiseaux, et puis les puits en bois qui tenaient cette clôture. Le terme « bootchop » utilisé aujourd'hui pour définir la production de moules sur le littoral français viendrait de cette contraction des termes gaéliques « boot » et « chaux ». C'est une belle histoire, on aime bien la raconter, on ne saura jamais, je pense, si elle est exacte, mais en tout cas, les moines savaient écrire de belles choses. C'est Colbert ensuite qui a commencé à réglementer la mise en place de Parc sur Estrand pour la collègue des moules de Bouchaud, et tout est parti de la baie de l'Aiguillon, sachant que c'est seulement ensuite, en 1958, que la Bretagne Nord s'est mise à élever les moules de Bouchaud, et donc les premiers pions étaient plantés en baie du Mont-Saint-Michel, puis en baie de Saint-Brieuc, et après, plus tard dans le Cotentin, donc dans les années 50 et années 60. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, des observations, je vous en prie, on peut les faire au fur et à mesure, plutôt que d'attendre la fin. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous en ressentez le besoin. Alors, la conquiliculture en France, on dit conquiliculture, je rattrape toujours les gens qui disent conquiliculture, tout simplement parce que c'est une racine grecque à l'origine. Donc, l'Académie française avait été saisie pour savoir si on disait conquiliculture ou conquiliculture. Il se trouve que c'est bien conquiliculture, mais que l'Académie a autorisé, dans sa grande sagesse, l'utilisation des deux termes. Mais c'est conquiliculture au départ. Donc, la conquiliculture est composée de l'ostréiculture, de la métiliculture, de la serastoculture, de la vénériculture, de la téténiculture, de la lioculture, de l'algoculture, de l'héliciculture marine, pardon, et la pénéiculture. En fait, ce sont les activités qui sont menées aujourd'hui. Il y en a des nouvelles, on en parlera tout à l'heure, qui vont arriver bientôt, je l'espère, en tout cas, qui vont être testées dans les mois qui viennent. Mais voilà l'ensemble des espèces qui, aujourd'hui, sont élevées, sachant que l'ostréiculture et la miliculture représentent quand même le gros des troupes, puisque sur 200 000 tonnes de coquillages produits en France, vous en avez à peu près 160 000 tonnes qui sont des huîtres et des moules. La France, c'est 4 500 producteurs qui exploitent plus de 50 000 concessions sur le littoral, sur l'estran. Pas que sur l'estran, d'ailleurs, puisque, vous voyez, il y a 218 hectares qui sont situés sur le domaine privé. Ce sont en fait des clercs ou des bassins qui sont implantés sur le littoral, mais sur le privé et non pas sur le domaine public. Il y a 15 000 hectares de parcs sur le domaine public maritime et 1 631 km de l'île de Bouchot. L'île de Bouchot, c'est essentiellement sur la Bretagne, la Normandie et Nord-Charente et Sud-Loire. La première région de production en moules de Bouchot étant la Bretagne, puisque c'est la Bretagne Nord, avec l'Avignon Saint-Michel et la Baie de Saint-Brieuc qui, à elle seule, produisent pratiquement 20 000 tonnes de moules sur les 50 000 tonnes de moules de Bouchot en France. Ces coquillages sont mis en marché par 2 700 établissements qui détiennent un agrément sanitaire, qui font de la purification, on verra pourquoi tout à l'heure, avant de l'expédition. La particularité du coquillage d'élevage, c'est que le circuit passe automatiquement par des entreprises agréées qui sont elles-mêmes productrices de coquillages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en marché du coquillage si on n'a pas cet agrément, si on n'est pas soi-même détenteur d'autorisation, d'exploitation ou de prise d'eau sur le domaine public maritime. Il y a 21 000 personnes qui travaillent en conquiliculture, mais sachant que sur les 21 000 personnes, il y a un très grand nombre de saisonniers, puisque les saisonniers en conquiliculture sont entre 60 et 70 % de la totalité des emplois. Et le chiffre d'affaires n'est pas un gros chiffre d'affaires puisqu'il n'est que de 800 millions d'euros. Ce sont des chiffres de l'année dernière. Sachant que les 800 millions, 75 % sont composés par les huîtres et 20 % par les mouilles. Vous voyez que le chiffre d'affaires des autres activités de production de coquillages ou de mollusques ne sont pas très importantes. Dans le monde, dans le monde, c'est l'huître qui est bien sûr l'espèce la plus importante en production. Mais heureusement, ce n'est pas la moule qui vient en second, mais ce sont bien des palourdes et des coques. Et c'est évidemment en Asie que tout cela se passe, comme d'habitude, puisque vous voyez sur le graphique le plus bas, la Chine, sur les 4,5 millions de tonnes, 4,7 millions de tonnes en huîtres. La Chine a le seul produit 81 % de ces 4,7 millions de tonnes. La Chine, c'est difficile. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres. Pourtant, ils sont nombreux. Mais on sait qu'il est probable que la réalité soit bien plus importante que ce qu'ils déclarent aujourd'hui en matière de production. sachant que notre grande chance aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir exporter ces produits, heureusement, pour des questions sanitaires, puisque les eaux sur le littoral sont d'une qualité déplorable et qu'aujourd'hui, ils sont plutôt importateurs d'huîtres, notamment d'huîtres de France depuis quelques années, parce qu'ils ont de très gros problèmes sanitaires et de gros problèmes de santé liés à la consommation de ces coquillages. Les mollusques, si on prend les mollusques en totalité, encore une fois, c'est la Chine. Mais là, vous voyez, très largement au-dessus de tout le monde, puisque avec 12 millions de tonnes, c'est quelque chose qui, en France, on est à 190 000 tonnes. Les chiffres de 2013 donnaient 190 000 tonnes. Donc, vous voyez que par rapport aux 12 millions de tonnes chinois, nous sommes loin du compte. Ça reste donc l'Asie, qui est le premier pays producteur, mais ce sont aussi les premiers pays consommateurs, puisqu'ils consomment la totalité de ce qu'ils produisent. Je ne vous ai pas mis les chiffres de la Bretagne, mais la Bretagne, dans tout cela, c'est en France... En huîtres, la Bretagne, c'est 50 % de la production d'huîtres française. En moule, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur de l'ordre de 40 % de la production. Et sur les coquillages de type pas lourd de coq, c'est plus de la moitié de la production qui se passe en Bretagne également. La production est basée sur la reproduction, puisqu'il faut bien s'approvisionner un juvénile pour pouvoir faire de l'élevage. Ce qui est encore une fois une particularité française, puisque même si aujourd'hui, le produit des clauseries se développe énormément dans beaucoup de pays, la reproduction au milieu naturel, c'est vraiment en France que l'on a commencé à la faire. C'est-à-dire que tous les autres pays, jusqu'à il y a très peu de temps, ne se contentaient d'exploiter des gisements naturels. Donc, aller collecter ce gisement naturel des juvéniles qui, ensuite, étaient reparqués, étaient remis sur les concessions pour les élever. Mais c'était de l'utilisation d'une ressource naturelle qui commençait la production. En France, non, puisqu'en France, c'est la pose de collecteurs dans le milieu qui permet d'obtenir le nombre de larves et de naissins nécessaires à un élevage, sachant que les huides remises en élevage elles-mêmes contribuent à réalimenter très régulièrement et en quantité bien plus importante la collecte qui est réalisée tous les ans. C'est-à-dire que l'on n'a pas d'impact sur le milieu naturel lorsque l'on fait du captage de coquillages. Il faut savoir qu'une huître femelle va relarguer dans le milieu à peu près, en huîtres creuses, à peu près entre 25 et 35 millions d'ovules qui seront fécondées. Et sur ces huîtres et sur ces larves qui sont rebalancées dans le milieu, au bout de trois semaines, la fixation qui s'effectue, si on en retrouve 1 000, c'est une grande chance. Et si à terme d'élevage, puisqu'il faut à peu près d'élevage ou de survie dans ce milieu, il faut à peu près 2 à 3 ans, 4 ans dans certains bassins pour avoir une huître de taille adulte, lorsqu'on en a une sur 1 000, on est content. En milieu naturel, j'entends. Le captage effectue sur des collecteurs. Là, je vous ai mis des photos de collecteurs. Vous avez des coupelles qui sont les collecteurs les plus récents qui existent aujourd'hui. Des tubes qui sont les plus anciens, parmi les plus anciens en tout cas. Ce sont des collecteurs en PVC. Ce ne sont pas des collecteurs naturels, entre guillemets. Il existe encore quelques collecteurs ici en Rade-de-Brest, mais essentiellement sur le bassin d'Arcachon, qui sont des tuiles. Des tuiles qui sont des tuiles utilisées pour les toitures et qui sont cholées, sur lesquelles on badigeonne de chaud de façon à permettre que les larves qui se sont collées, que les naissins qui y poussent, soient très facilement décollables. Mais c'est quelque chose qui disparaît petit à petit au profit de ce type de collecteurs. Et vous avez les moules qui sont donc sur les cordes. Les moules, ce sont des cordes en chambre ou en coco qui sont posées sur des clés ou parfois même directement entourées sur des pieux et sur lesquelles viennent se fixer les larves de moule. Et vous avez le travail en écloserie. Le travail en écloserie, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 80 pour la reproduction de l'huître creuse, ce qui ne se fait pas sur la moule puisque les producteurs de moules ont refusé qu'ils puissent être produits des moules en écloserie en France. Ils préfèrent rester sur de la fixation et du captage en milieu naturel. Je pense que les quelques soucis que l'on a sur les mortalités de moules actuellement les font changer d'avis rapidement. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est resté uniquement sur de l'huître essentiellement, mais aussi du pétoncle, mais aussi de la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, je crois, a été la deuxième espèce. La palourde a été essayée pendant longtemps. L'huître plate est actuellement en cours puisqu'il y a deux, trois écloseries qui produisent de l'huître plate aujourd'hui en France, mais dans des proportions toujours très faibles. Donc, c'est essentiellement ce l'huître creuse que ce travail en écloserie est réalisé et ça doit représenter entre 25 et 30 % selon les années, selon la capacité du milieu à reproduire et à fournir d'une essence. Ça doit représenter entre 25 et 30 % de la production totale d'huîtres solitorales. Je peux vous parler des huîtres triploïdes si ça intéresse quelques-uns d'entre vous. Oui, j'en vois au moins un qui hoge la tête, donc je vais le faire, mais rapidement. L'huître triploïde, c'est une histoire assez curieuse puisque je vous ai parlé tout à l'heure des mois sans air, mois pendant lesquels la consommation d'huîtres a été interdite. Alors au départ, pour préserver l'huîtres naturels, ensuite, parce que les questions de transport, lorsqu'il faisait chaud et qu'on transportait les huîtres en diligence ou en carriole, il y avait un risque sanitaire. Ces huîtres n'arrivaient pas intactes et indemnes et donc la consommation pouvait être dangereuse. Et donc, il a été maintenu, cette histoire d'interdiction de commercialisation pendant les mois sans air pour des questions sanitaires uniquement. Et depuis, c'est resté dans l'esprit des consommateurs, mais c'est aussi la période où elles se reproduisent. Et donc, les huîtres sont ce qu'on dit. Les huîtres sont en lait. En réalité, elles produisent une semence qui fait que l'huître est moins appétissante, en tout cas moins agréable et que le goût change et qu'on ne peut pas aimer le goût, notamment sur l'huître plate. C'est quelque chose qui est très difficile lorsqu'elle est ardoisée, puisque la semence finit par devenir grise et c'est un goût très âcre et assez désagréable. Et donc, il est venu dans l'esprit d'un Américain, un chercheur américain qui s'appelle Stanley Chalen, de créer une huître triploïde, c'est-à-dire une huître qui n'était pas en capacité de se reproduire, en tout cas qui n'allait pas dépenser d'énergie à se reproduire. Et donc, qui l'était, pouvait permettre une consommation normale puisqu'elle n'avait pas de gonade comme les autres huîtres. En tout cas, de gonade en pleine comme les autres huîtres. Il se trouve qu'on ne savait pas qu'il avait travaillé sur ce sujet. Ce chercheur est venu en Europe. C'était quelqu'un en fait qui, plus que chercheur, était businessman. C'est quelqu'un qui avait une grande idée de la capacité de son portefeuille à se remplir vite. Il est venu faire un stage de post-doc à Ephraimère, à la Tremblade. Et pendant qu'il était en stage à Ephraimère, à la Tremblade, sans rien dire, avec le chercheur de la Tremblade, avec son maître de stage ou avec le directeur du laboratoire, il s'est mis à fabriquer en France une huître triploïde. Cette huître triploïde, il l'obtient à partir de... En fait, c'est un choc thermique qui est créé au moment de la reproduction et qui permet d'obtenir des huîtres tétraploïdes. C'est-à-dire que ce sont des huîtres qui ont deux fois plus de chromosomes qu'une huître normale, donc qui en a 20 paires, elle en a 40. Et quand on croit ces huîtres-là, on obtient des huîtres à 30 paires de chromosomes et donc infertiles. Il a fait ça. Il n'a rien dit à personne, surtout pas à son maître de stage et surtout pas à Ephraimère. Il est allé déposer le brevet pour l'Europe à l'AE. Et c'est quand le brevet a été déposé qu'on s'est aperçu que le monsieur avait, avec des fonds français en plus, fabriqué une huître triploïde en France. À ce moment-là, il y a eu une réaction très vive de la part d'Eiffraimère, évidemment, très vive de la part des producteurs qui n'acceptaient pas que cette huître puisse être... En tout cas, considéraient que c'était du vivant et qu'on ne voyait pas comment on pouvait breveter ce vivant et surtout pas de la façon dont il avait été fait. Les écloseurs qui existaient en France et qui fabriquaient de l'huître n'étaient pas non plus en phase avec la fabrication de ces huîtres-là. Les consommateurs n'en voulaient pas puisque le Comité national de la consommation s'était réuni, s'était très clairement prononcé contre la mise en production de ces huîtres-là et la remise en marché. Il se trouve qu'il y a eu une transaction de passé entre Ephraimère et le chercheur. Ephraimère, obtenant le droit exclusif de la licence sur la France. Et donc, du coup, Ephraimère ne s'est plus opposé à cette huître. Et voilà comment cette huître s'est développée, comment cette huître est arrivée, sachant qu'aujourd'hui, Ephraimère est la seule en capacité de pouvoir détenir des huîtres tétraploïdes et donc de pouvoir les fournir à des écloseurs qui fabriquent des huîtres triploïdes. C'est assez bizarre. Mais tout cela, au départ, s'est fait contre l'avis des producteurs. Aujourd'hui, la situation fait que l'économie de l'ostériculture est basée sur ce type de production puisqu'elle représente plus de 25 % des huîtres qui sont mises en élevage et donc qui sont commercialisées. Même s'il y a une tendance à revenir un petit peu en arrière, c'est quelque chose qui se fera difficilement et qui se fera dans le temps. Il faudra en tout cas un bon nombre d'années avant qu'on retrouve une situation plus proche de celle qu'elle était. Puisqu'au départ, cette huître ne devait être faite que pour fournir un marché estival. On a évalué à 5-10 000 tonnes à peu près la quantité d'huîtres sur les 150 000 tonnes qui étaient produites à l'époque. 5-10 000 tonnes, la quantité d'huîtres nécessaire pour le marché estival. Très, très rapidement, on s'est retrouvé avec 30-40 000 tonnes de cette huître-là qui a été commercialisée toute l'année sans que le consommateur le sache, ce qui a été un problème également. Les choses, petit à petit, sont en train de rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, les professionnels qui utilisent cette huître, en général, le signal et l'étiquetage est correctement fait. Les consommateurs savent ce qu'ils ont dans leur assiette ou en tout cas, savent ce qu'ils achètent lorsqu'ils s'adressent à un producteur. Mais c'est une drôle d'histoire. C'est une histoire de recherche. Je vous ai parlé tout à l'heure des mortalités d'huîtres plates. J'ai oublié de vous donner une petite anecdote aussi parce que c'est ici que c'est arrivé. Les huîtres plates ont disparu en Europe tout simplement parce qu'un jour, deux chercheurs de l'ISTPM, l'Institut technique scientifique des pêches maritimes, c'est l'ancêtre d'IFREMER pour ce qui concerne les activités de production en mer. Ils sont allés avec un petit groupe de producteurs français voir leurs collègues américains. Ils sont allés aux États-Unis et ils ont vu des gisements d'huîtres qui mourraient. Des gisements d'huîtres plates, la même espèce que celle qu'on a en Europe. Et puis, en discutant avec les chercheurs américains, ils leur ont dit pourquoi vous n'essayez pas pour voir si chez vous ça meurt pas. Ça meurt ou si ça ne meurt pas. Comme ça, on saura si la mortalité est liée au terroir ou bien si... Et ils ont ramené pas grand-chose, 4 kilos d'huîtres. Ils les ont mis dans un petit étang dans le sud Finistère, chez un distributeur qui s'appelait Luneau. Et puis, voilà. Trois ans plus tard, il n'y avait plus une huître plate en France. Et dix ans plus tard, il n'y avait plus une huître plate en Europe. Puisqu'aujourd'hui, la production européenne qui était aux alentours de 60 000 tonnes à l'époque est tombée à peu près 1 500 tonnes. 2 000 tonnes les bonnes années. On n'a jamais été suffisamment précautionneux, surtout quand on travaille dans ce milieu ouvert. Alors, les huîtres, je continue parce que j'ai dérivé complètement et je crains que... Je me fais engueuler tout à l'heure, oui. Les huîtres creuses sont élevées, comme l'était l'huître plate auparavant, au sol. Là, vous avez quelqu'un qui exploite toujours au sol puisque c'est une entreprise... D'ailleurs, c'est la plus grosse entreprise française de production et d'expédition d'huîtres qui est implantée en Ben-Morlaix et dont les concessions sont implantées en Ben-Morlaix et qui exploite toujours ces huîtres au sol. Vous voyez là, on les ramasse plus aux râteaux, on les ramasse avec des bateaux, mais il faut très régulièrement les désenvaser puisqu'elles s'enterrent. Et quand il y a des tempêtes, quand il y a des mouvements de sable, c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement. Et donc, vous avez les navires qui... Vous avez... Historiquement, c'était les premiers dragueurs d'huîtres qui existaient. Ce sont des petits chalutiers, en fait, qui ont été adaptés pour connecter les huîtres. Celui-là, je vous le montre parce que c'était le mien. Et il a été un des tout premiers construits dans les années 60. Mais depuis, on est passé sur des navires plus importants, notamment celui-ci, qui sont des pontons métalliques avec des mats de charge et des grues. C'est en fait, sur ce ponton-ci, vous avez le relevage qui se fait là, dans les conteneurs. Et puis, plus récemment, pour l'huître-plade, notamment en Bélimont-Saint-Michel, puisqu'on est sur des surfaces qui sont beaucoup plus importantes puisque les concessions font, pour les plus petites, une centaine d'hectares et elles sont plus au large. On a des navires qui sont des navires amphibies. Vous voyez, il y a des roues sur ce navire qui permettent d'accéder par n'importe quel moment et n'importe quel point du littoral sur l'estran et d'accéder aux concessions. Vous voyez cette parcelle-là, ici, avec cette quantité d'huîtres, une fois qu'elle a été draguée, le sol se retrouve comme ceci. Et ensuite, il faut continuer ce qu'on appelle du glanage qui, apparemment, se faisait à la main mais qui, par dragage, permet de ramasser les quelques huîtres qui restent et remettre la concession à blanc pour la récemmenter ensuite avec des huîtres plus petites l'année suivante. Par contre, 80% de la production, aujourd'hui, se fait en surélévation. Cette méthode-là, de table sur des poches que vous avez ici, cette méthode provient de Charente à l'origine puisqu'en Charente-Maritime, les concessions étaient des concessions qui faisaient deux heures, trois heures, dix heures. Les grandes concessions faisaient quinze heures. Alors qu'en Bretagne, la moyenne de la surface d'une concession était de l'ordre de 15 hectares. Et donc, les Charentais se sont mis à travailler sur ces petites surfaces parce qu'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir les draguer. Donc, ils se sont mis à travailler en surélevé. Auparavant, ils les travaillaient, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au sol, avec des râteaux, des fourches pour les ramasser. Et la surélévation a permis de mécaniser le relevage et puis de sortir les huîtres de l'estrange et de faire que le travail soit moins pénible. Parce que vous imaginez bien, entre les ramasser au sol, au râteau, à la fourche ou bien les prendre sur des hauteurs qui sont à 70, 80 cm. Il y a quand même une grande différence. Donc, ce mode d'exploitation s'est répandu partout sur le littoral aujourd'hui. Parce que l'exploitation par navire, vous avez vu le navire en bois de tout à l'heure, ils ont fini par disparaître les uns après les autres. Le coût d'achat d'un navire ou de construction d'un navire suffisamment important pour pouvoir faire ce travail-là a été jugé trop fort, trop élevé. Puisqu'en fait, il y a eu des épisodes successives pour les huîtres plates en 70, 80 cm. Et ensuite, l'huître creuse qui est arrivé péniblement. Donc, les os reculdeurs sont tous mis à élever sur ces supports-là. Et 80% de la production, aujourd'hui, se fait sous ce mode-là. Avec une évolution, aujourd'hui, qui se fait en eau profonde. Vous avez ce type de conteneurs-là. Ils sont disposés sur des fonds de 4 à 10 mètres, parfois même plus. On peut aller jusqu'à une vingtaine de mètres. Dans lesquels les huîtres sont stockés. Alors, c'est pareil. Vous avez des poches, ici. Ou alors des casiers, des lanternes qui sont plus adaptés ici à faire du précrocissement. Ça, je pense d'ailleurs que ça doit être pris sous la rade de Brest. C'est possible que celui-ci aussi. Et voilà, ce sont des nouvelles méthodes qui sont mises en œuvre. Aussi parce qu'aujourd'hui, le littoral est déjà bien occupé et que pour trouver de nouveaux espaces pour pouvoir continuer à faire de la production d'huîtres, il est nécessaire d'aller au large et de se retrouver sur des surfaces qui ne sont plus découvrantes et donc de modifier les habitudes de travail. Sur le bouchot, la particularité française, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. Donc, le bouchot, le pieu. En fait, il n'y en a qu'en France. On ne fait de la production de bouchot qu'en France. Les Irlandais ont voulu en faire. Mais il n'y a pas d'Irlandais, il n'y a pas d'Irlandais. C'est un travail trop dur et trop pénible. Donc, les Irlandais ont abandonné le bouchot. C'est trop fatigant. Et je ne vous dis pas de bêtises parce que je les connais bien. J'ai longtemps travaillé avec eux. C'est une vérité. Ils avaient commencé à en faire sous l'impulsion d'un ostraculteur français puisque c'était Taïron qui était installé dans le sud Finistère qui s'était mis à vouloir produire du bouchot là-bas. Il avait même investi les premiers bouchots. Il les avait installés, il les avait implantés. Et puis, au bout de six mois, les Irlandais ont refusé de continuer à travailler les bouchots parce que c'était trop fatigant. Donc, vous avez là le mode de production français qui est... Vous avez ici des moules qui sont fixés directement sur les pieux. Ce sont des vieilles moules et ici, des pieux réensemencés avec des boudins, des boudins qui sont composés de moules adultes. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt des cordes que l'on installe sur ces pieux. Des cordes qui sont vraiment... qui sont très, très fines puisque lorsque les cordes sont mises sur les pieux, on aperçoit à peine le naissant. Il est à peine visible sur la corde. Mais très, très vite, au bout de 15 jours, 3 semaines, il atteint des tailles qui font que le pieux est totalement recouvert comme ceci. Et là, vous avez un exemple de moules qui sont protégés par des filets pour empêcher qu'elles se dégrappent. Il y a un pieux au centre de cet agglomérat de moules. Ici, vous avez les alignements de pieux. D'ailleurs, vous avez ici des films qui ont été tournés et qui sont superbes. Je n'ai jamais vu de prise de vue aussi extraordinaire de ces exploitations. Ce sont magnifiques qui ont été faits par des drones que vous passez ici, d'ailleurs, dans la salle, je crois, dans l'autre salle. Et les moites d'exploitation, alors auparavant, ça n'était que par tracteur, vous voyez, avec des pêcheuses. Ce sont donc des dents qui passent de chaque côté du pieux et qui relèvent la totalité des moules qui sont sur ce pieux. Vous les voyez ici à l'œuvre. Mais ici, maintenant, ça se fait sur des navires. Donc ici, ce sont des pontons. Et puis là, vous avez un amphibie, le même que l'on a vu pour les huitres plates tout à l'heure, mais taille beaucoup plus petite. Essentiellement, sur la baie du Mont-Saint-Michel. C'est la première baie qu'il y en a eue. C'est la baie du Mont-Saint-Michel. Après, il y en a eue sur la baie de Saint-Brieuc. Ensuite, en Normandie. Et maintenant, un petit peu du côté de... On va dire dans le sud de Vendée et dans le nord de Charente. Mais l'exploitation est essentiellement faite à partir de ces navires-là. Je vous disais tout à l'heure qu'on développe de nouvelles méthodes d'élevage. C'en est une. C'est la filière. Alors, elle n'est pas nouvelle, en fait, puisqu'il faut savoir que 80% des coquillages sur la planète sont produits selon cette méthode. Que ce soit des huîtres, que ce soit des moules, que ce soit des palourdes, des coquilles Saint-Jacques, des pétoncles. Pas les palourdes, pardon. Des coquilles Saint-Jacques, des pétoncles. Encore que si, des palourdes au Chili, ils en ont fait. Et donc, c'est la filière qui permet de se dédouaner de l'estrant, de pouvoir aller un petit peu plus au large. Et là, je vous ai mis quelques exemples de filières. Ici, ce sont des filières de moules. C'est essentiellement la production qui est faite en filières. Donc, vous les voyez là sous l'eau. Alors, les algues, c'est quelque chose qui se développe, qui commence à se développer sérieusement en filières également. Et ici, ce sont des filières de prégrossissement. Ce sont des filières sur lesquelles on met un certain nombre de petits contenants comme ceux-là. Ça peut être ce que je vous ai montré tout à l'heure en ceci, dans lesquelles on met des juvéniles. Et la croissance est beaucoup plus rapide. Elle est plus rapide, tout simplement parce que les filières ne sont jamais exondées. On n'est pas sur l'estrant. Donc, elles ont en permanence de l'alimentation. Elles filtrent en permanence. Alors que sur l'estrant, le jeu des marées fait qu'une période de l'année, elles ne consomment pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, mais qui est très difficile à mettre en œuvre puisque les différents champs, depuis huit ans, on n'a pas réussi à obtenir de nouvelles autorisations, une dans le sud Finistère pour des algues, mais on n'a pas réussi à obtenir de nouvelles autorisations pour faire des filières parce que les riverains s'y opposent, parce que ça fait des bouées sur l'eau et que des bouées sous l'eau, ce n'est pas joli. Donc, c'est la plus forte opposition que nous avons aujourd'hui, c'est celle-là, le fait que les bouées ne soient pas jolies. Donc, je pense qu'on va interdire les casiers et qu'on va faire interdire les bouées de corps morts, mais ça devient assez surprenant. Mais c'est une très, très forte opposition sur le littoral breton actuellement, en tout cas sur Bretagne-Nord. Ça, je vous l'ai mis pour l'anélectrique, mais ce sont les tables en Méditerranée. C'est vrai que dans les étangs méditerranéens, il n'y a pas de marée. D'ailleurs, en Méditerranée, il n'y en a pas, ou très, très peu, en tout cas. Et donc, ils ont un système de tables qui sont des pieux métalliques enfouis dans le fond de l'étang, l'étang à une profondeur de 3 à 6 mètres. Sur ces pieux-là, entre ces pieux, ils tendent des barres de bois et sous chaque barre de bois, il y a des suspentes qui sont en général des cordes ou des morceaux de bois, des planches de bois. Vous voyez ici, ils fixent les huîtres avec du ciment. une petite colle, un petit enduit. Ils fixent les huîtres sur les cordes qui ensuite sont suspendues sous ces barres. Là, vous les voyez en eau. Alors, ils le font sur des cordes et ils le font aussi sur des barres de bois. Des barres de bois sur lesquelles il y a des petits trous qui permettent d'encocher les huîtres avec une petite dose de ciment. Ils arrivent à rentabiliser ce travail qui pourtant semble être difficile, en tout cas long. C'est vrai que c'est pas... C'est assez coûteux que de le faire, de le mettre en œuvre, tout simplement parce qu'en Méditerranée, vous arrivez dans les temps de taux, par exemple, à avoir une huître adulte en huit mois. Ici, si vous prenez la rade de Brust, il vous faut trois ans. Si vous prenez la baie de Morlaise, c'est entre deux ans et demi et quatre ans. Donc, ils arrivent à avoir un stock qui roule très, très vite et ce qui rend rentable ce type d'activité. Donc, vous voyez, sur les temps de taux, là, ces tables qui sont en permanence exondées et que l'on voit un peu partout. Il y a une répartition qui a été faite à l'époque entre les différents types d'activités, la pêche, la plaisance et la conquiliculture. Il y a des zones qui ont été dédiées sur les temps de taux. Il est partagé en trois. Et voilà comment les choses se passent. Et donc, ils font leur pré-grossissement dans des lanternes. Ils appellent ça des lanternes japonaises ou chinoises. Et ils font des pré-grossissements, c'est-à-dire que les juvéniles ils les mettent là avant de les coller quand elles ont cette taille-là. Mais c'est une particularité qui est encore uniquement sur les temps de taux. Pratiquée sur les temps de taux. Alors la conquiliculture et son environnement. Alors, je vous l'ai dit, on travaille dans un milieu fragile. Fragile parce que pas maîtrisable, parce que pas contrôlable, parce que la mer, tout y arrive. Tout ce qui vient de terre, tout ce qui est mis sur terre, en tout cas, à un moment ou à un autre arrivera en mer. On a donc deux choses sur lesquelles il nous faut faire très attention. La première, c'est que le milieu soit de qualité. Milieu de qualité, ça, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas nous-mêmes, puisque nous dépendons de cette qualité du milieu, nous la subissons, mais nous ne sommes pas des acteurs, en tout cas à titre individuel, si, mais pas sur le plan professionnel. Il existe un certain nombre de phénomènes biologiques que je vais vous décrire tout à l'heure très rapidement, qui nous amènent depuis quelque temps parce qu'on parle du climat, on parle de l'évolution de ce climat et de l'élévation de la température de l'eau. Il faut savoir que c'est une réalité. C'est une réalité qu'on a subie, et ce n'est pas nouveau, même si aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'auparavant, puisque depuis une trentaine d'années, ça ne va pas paraître important, mais la température de l'eau de mer a monté de 1,7 degré sur les Côtes-Bretonnes et Nord-Bretagne. Encore une fois, sauf dans les Habers. Je ne sais pas pourquoi, mais sauf dans les Habers. Non, si, on sait pourquoi. C'est parce que le courant, c'est vraiment le seul site préservé. Et le fait de l'élévation de cette température-là amène à des bouleversements dans le milieu, des bouleversements qu'on doit subir et que les coquillages subissent et qu'ils ne peuvent pas anticiper non plus. Un coquillage mettra physiologiquement beaucoup plus de temps à s'habituer, à s'acclimater et à une évolution du milieu, que le milieu change aujourd'hui. Donc, ça devient assez problématique. Et l'autre, c'est la maîtrise des pratiques zéosanitaires. Ça dépend bien de nous directement. Je vous donnais l'anecdote de l'huître-plat tout à l'heure, mais ce n'est pas que cette anecdote-là. Il y en a eu d'autres. Et les pratiques professionnelles non maîtrisées, c'est quelque chose qui peut coûter cher puisqu'on ne peut pas intervenir sur ce milieu. À différence de l'agriculture, dans une parcelle ou un élevage ou même en pisciculture, dans une rivière, vous pouvez intervenir, vous pouvez traiter les animaux, vous pouvez éradiquer. Dans le milieu marin, vous ne pouvez rien faire. C'est une bêtise écommise. On va la payer cher. Ça, je vous le donne parce que cette... Ah, ça n'a pas retranscrit les chiffres. Ce n'est pas grave. Sur 10 ans, je vous ai mis là les tableaux graves de la qualité de l'eau, la contamination microbiologique, c'est-à-dire tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus dans le milieu marin. Eh bien, malgré ce qu'on peut entendre, puisque très régulièrement, on nous dit que la qualité de l'eau s'améliore. Non, elle ne s'améliore pas puisqu'en 10 ans, vous avez 9 % des zones étudiées qui sont en amélioration, 13 % en dégradation et 70 % qui n'ont pas évolué. C'est-à-dire que la mauvaise qualité reste de mauvaise qualité puisque, vous le voyez ici, que ce soit pour les coquillages d'enfouisseurs, c'est-à-dire les huîtres et les moules ou les fouisseurs, c'est-à-dire les coques, les palourdes, parce que vous allez pêcher sur le littoral tous les jours, eh bien, vous n'avez aucune évolution. Sur 10 ans, on a une situation qui s'est globalement plutôt dégradée. Donc, malgré tous les efforts, et je peux vous dire qu'il y a, pour y travailler, il y a des millions et des millions qui ont été investis sur le littoral, sur ces questions de qualité des eaux, et, pour autant, on n'en a aucun résultat. L'augmentation de la population sur le littoral est plus importante et va plus vite que les efforts qui peuvent être réalisés, les investissements qui sont réalisés pour pouvoir traiter la qualité de ces eaux. Donc, nous, nous sommes très peu confiants dans l'avenir puisqu'on a un taux en Bretagne, notamment, d'augmentation, je crois qu'il est de près de 10 %. Il a été de 10 % en tout cas ces dernières années d'augmentation de la population sur le littoral en Bretagne. Ce qui représente un enjeu important en matière de qualité, mais on n'est pas capable, en face, d'avoir les stations d'épuration, les réseaux d'assainissement qui permettent de traiter cette affluence de la population. Je ne parle pas de l'affluence estivale, je parle bien de la population à l'année. Donc, c'est un vrai souci, un vrai souci pour ce qui nous concerne. Aujourd'hui, tous les coquillages qui sont mis en marché doivent être traités, doivent être purifiés avant de pouvoir être mis en marché. Notre effet, c'est les phytoplanktons de toxigène. Alors, sur la rade de Brest, ici, on entend en parler très régulièrement à propos de la coquille Saint-Jacques. Et la rade de Brest, en plus, on a de la chance puisque c'est la seule zone en Europe où il y a les quatre toxines. Ce sont des toxines qui sont, à part une, les trois toxines sont très toxiques. Pour l'autre, il y en a qui peuvent faire mourir le consommateur. Vous avez la diarrhéique. Alors ça, on avait essayé de la vendre en pharmacie, mais ça ne nous a pas été accepté. Quand on avait des périodes de fermeture avec des toxines diarrhéiques, on s'était dit que les pharmaciens pourraient, plutôt que d'acheter des laxatifs, utiliser nos productions. Mais ça n'a pas fonctionné. Ce serait bien vu remboursé par la Sécu, pourtant, puisque de toute façon, c'était un juste retour aux sources. Mais donc, sur la rade de Brest, vous avez les quatre toxines, dont une en particulier qui pose problème aujourd'hui, puisque l'ASP, puisqu'elle touche, donc c'est la dernière sur la droite, puisqu'elle touche particulièrement les coquilles Saint-Jacques et que depuis, on va dire, depuis 4-5 ans aujourd'hui, la production de coquilles Saint-Jacques en rade de Brest est très impactée et les périodes de fermeture sont plus importantes que les périodes d'ouverture de la pêche. Ces toxines existent tout simplement parce que les phytoplanctons qui, naturellement, sont présents, alors certains n'étaient pas présents naturellement dans le milieu, ils ont été importés, notamment avec des eaux de ballast, puisque l'un d'entre eux, c'est la rade de Brest, a été identifié comme provenant des eaux de ballast d'un cargo qui a déballasté dans la rade avant d'arriver à quai. Ces toxines existent parce qu'il y a des blooms. Ces blooms sont provoqués par le fait que le milieu soit trop riche en sels minéraux, essentiellement du nitrate et du phosphate. C'est pour cela que ce développement algal se fait et c'est pour cela que ces blooms se font et que les coquillages sont intoxiqués et qu'ils deviennent impropres à la consommation. C'est un gros travail qui a été mené depuis de longues années avec l'agriculture, notamment pour essayer d'éviter sur les bassins versants et notamment sur une bande de 500 mètres qu'il y ait des déversements de produits qui nous amènent du nitrate dans l'eau de mer. Et les stations d'épuration qui s'améliorent petit à petit pour essayer de relarguer de moins en moins de phosphate. Mais en attendant, les stocks existants dans le milieu font que même si des efforts importants étaient menés, même si on arrêtait du jour au lendemain à avoir ce surplus, il nous faudra encore 30 ans avant d'en retrouver les effets puisqu'il faudrait à peu près 30 ans pour que le stock actuel existant soit totalement épuisé. Donc on n'est pas prêt de voir la fin de ces épisodes de toxicité, d'autant plus qu'ils sont exacerbés par le fait que la température de l'eau continue d'augmenter et que ces algues se plaisent avec des températures plus importantes. Elles se plaisent plus vite. Je vous ai mis un tableau, mais je vais le passer très, très vite. Ce tableau-là, en fait, c'est la totalité des effets qui posent problème sur le milieu. Vous voyez, ils sont nombreux. En réalité, on a identifié 74 effets, 74 origines de problèmes liés au coquillage sur le milieu marin. En tout cas, que ce soit le coquillage d'élevage ou les coquillages de pêche, bien entendu. Aujourd'hui, vous avez des mortalités inexpliquées toujours sur un certain nombre de coquillages de pêche. Vous avez des secteurs entiers où on a des télines, notamment, qui ont disparu totalement et on ne sait pas pourquoi. Il est probable que ce soit une bactérie. Elle n'a pas encore été identifiée. Mais ça commence à devenir préoccupant. Pour nos activités, c'est d'autant plus préoccupant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est en monoculture, c'est-à-dire qu'en France, les établissements produisent de l'huître ou de la moule essentiellement. Il y a très peu qui produisent d'autres types de coquillages et que lorsqu'un problème se pose sur l'une de ces deux espèces, les entreprises se retrouvent très très mal du jour au lendemain et donc il est nécessaire de sortir de la monoculture que l'on connaît aujourd'hui en France. On n'a pas ce type de monoculture dans les autres pays. Alors, je ne parle pas de l'Europe, je parle de l'Asie, je parle des États-Unis, je parle du Canada, je parle d'Amérique du Sud, d'Australie. Les entreprises là-bas se sont beaucoup plus diversifiées. Il y a toujours une, deux, trois espèces dans l'entreprise et pas une seule. Il faut que l'on tende à ça aussi pour la production de coquillages en France parce que les problèmes que je vous citais tout à l'heure sont de plus en plus fréquents et donc on a besoin de pouvoir s'appuyer sur plusieurs espèces et non plus une seule. Alors, les autres espèces qui sont exploitables et qui sont déjà en exploitation, d'ailleurs, c'est la coquille Saint-Jacques et c'est le pétoncle, Mathieu. C'est tout récent. Ça fait combien de temps que la production de pétoncle a commencé en France ? Deux ans ? Non, c'est vous, oui. Mais dans l'esprit, ça fait deux ou trois ans que les choses ont commencé. En France, on réfléchit longtemps. Donc, la pétoncle, la coquille Saint-Jacques qui, à mon avis, sont promis un bel avenir parce que c'est quelque chose qui se fait déjà de façon quotidienne dans toutes les autres zones de production de coquillages sur la planète. il n'y a vraiment qu'en Europe, on est resté en retard par rapport à tout ça. Il faut faire évoluer les mentalités, ce n'est pas simple, mais les choses se font petit à petit. Le couteau, qui est un marché extraordinaire puisque la production de couteaux en Asie en pêche a beaucoup diminué parce qu'à force de la pêcher, les gisements ont été pillés. Donc, aujourd'hui, on produit du couteau et vous avez une production très importante de couteaux puisqu'elle est à peu près de 80 000 tonnes sur l'ensemble de l'Asie qui représente, imaginez, un nombre de couteaux très important et que malgré tout, malgré tout, ils sont demandeurs d'à peu près encore le double. C'est-à-dire que si on pouvait se mettre à produire, ils n'ont plus beaucoup de zones pour le faire, si on pouvait se mettre à produire du couteau en France, c'est sur le marché export déjà quelque chose qui serait porteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si on n'en voit pas beaucoup sur les étals, on importe énormément de couteaux. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais été surpris de voir la quantité de couteaux qu'on pouvait apporter en France. Donc, c'est un élevage. Je sais que j'ai deux professionnels qui souhaitent se lancer sur ce type de production-là. Alors, encore une fois, ce n'est pas simple parce qu'en France, pour obtenir une autorisation administrative, il vous faut entre six mois, dans le meilleur des cas, quand on parle d'huîtres qui sont déjà implantées et installées depuis longtemps, à trois ans pour de nouvelles espèces comme celles-là. Je peux vous dire que lorsqu'on a évoqué la question du couteau, il nous a fallu un temps fou pour persuader que l'on puisse, ne serait-ce qu'imaginer dans l'administration que ces élevages puissent se faire. Donc, ça ne va pas être simple. Il y en a un autre en ce moment qui est en cours de travail, c'est l'holoturie. Ce sont les concombres de mer. Ce sont des choses pas très ragoûtantes qu'on peut avoir, mais ces produits-là, en Asie, c'est une consommation extraordinaire puisqu'on parle de centaines de milliers de tonnes de ces produits. et on en importe aussi en France. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe en France, c'est qu'on a du mal à cerner, mais la population chinoise implantée en France consomme 100 tonnes de poudre d'huître par an. 100 tonnes de poudre d'huître par an, ça correspond à une production de 100 000 tonnes d'huître. Vous imaginez ? Alors, ils ne les achètent pas si on a essayé d'en produire. Ils ne les achètent pas, il faut que ça vienne de chez eux. Par contre, si vous produisez de la poudre d'huître en France que vous la renvoyez par Singapour ou Hong Kong, ils la rachètent et ils la ramènent. Donc, on a quelque chose à faire. Ça peut se jouer. Mais c'est pour vous dire, quand on parle de... Il y a vraiment des marchés aujourd'hui qu'on ne connaît pas, mais des quantités de ce type de produit, les oloturies, donc les concombres de mer, il y en a une quantité assez fémininale qui arrive en France et on a commencé à en produire en Nouvelle-Calédonie de façon très sérieuse. Il y a deux fermes qui sont ouvertes en Nouvelle-Calédonie et on va commencer des essais ici. Alors, là, en Baie-de-Morlaix, c'est certain, dans les un ou deux ans qui viennent et j'espère plus tôt sur le parc marin d'Hiroise puisque avec Oceanopolis, sur le même pavillon Bretagne, il y a aussi le parc marin avec qui nous travaillons et nous avons un certain nombre de projets avec le parc marin, notamment, je vous en parlais tout à l'heure, et on y retrouvera une production de, sans doute, de l'eau tuerie. Les espèces qui sont présentes sur le littoral français ? Les trois espèces présentes sur le littoral français, dont deux, en fait, sur la côte atlantique et la Manche, sont mauvaises et d'un bon rendement en plus. L'autre espèce est méditerranéenne, donc on évitera de la faire ici, mais... L'élevage est pratiquée en Asie ? Oui, oui. Il y a 80 000 tonnes. Pardon, c'était les couteaux. C'est plusieurs centaines de milliers de tonnes pour les alauturies. L'élevage ou il y a ? Les deux, entre les deux. On n'a jamais réussi, on n'a pas encore réussi, on n'a jamais. On l'aura un jour. On ne connaît pas la proportion d'élevage et la proportion de pillage. Mais ils sont rendus à un stade aujourd'hui où je pense qu'ils sont à plus de 50 % en élevage parce que les autorisations de pêche ont été divisées de pratiquement 50 % et il semblerait que le marché n'ait pas diminué. Donc, je pense qu'ils sont au moins à 50 % en production. Mais je sais qu'ils n'iront pas beaucoup plus loin et qu'ils sont très demandeurs aujourd'hui. L'Australie commence à produire aussi des concombres de mer en quantité importante. Et l'autre, ce sont les algues. Alors, les algues, on en parle beaucoup, des algues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apporte, je crois, 180 000 tonnes d'algues en France tous les ans, que ce soit pour la cosmétique, que ce soit pour l'alimentaire, que ce soit pour l'agriculture ou la consommation humaine. Mais cette part de consommation humaine directe est très, très faible, mais on apporte une quantité importante. Alors, on a aujourd'hui la chance sur la Bretagne d'avoir de grands gisements d'algues, de l'aminaire notamment au large de la Bretagne, mais qui ne suffisent plus et qui sont aujourd'hui, qui commencent à être regardées d'un peu plus près et d'être réglementées parce qu'on a fini par commencer à les piller. On pensait que la ressource est inépuisable. Non, la ressource n'est jamais inépuisable et plus on tire dessus et plus elle souffre et petit à petit, elle se dégrade. Donc, on est en situation aujourd'hui de devoir se mettre à produire de l'algue. Alors, produire de l'algue, ça coûte beaucoup plus cher que de la pêcher. Quand il suffit de la ramasser, ça ne coûte rien, ça coûte très peu. Aujourd'hui, l'industrie française n'a pas l'habitude de payer l'algue à un prix plus élevé que celle du ramassage, du relevage par les pêcheurs. Et donc, le marché de l'algue a du mal à se développer. Il n'y a pas, à part sur une espèce qui est le wakame et qui n'a fait l'objet que de trois autorisations d'exploitation en France. Il n'y a pas de rentabilité à produire des algues. Une grosse production d'algues a été engagée, a été commencée sur le sud Finistère puisque la totalité de la surface devait représenter à peu près 300 hectares de filières pour faire de l'élevage d'algues. Les deux premières saisons de relevage ont démontré que ce n'était pas rentable. Ça ne peut le devenir sur des petites quantités que lorsqu'on en travaille déjà sur une activité en place. C'est-à-dire qu'en ostréiculture, les ostréiculteurs qui sont mis à produire des petites quantités d'algues peuvent le faire parce que leur matériel est amorti d'autre part par leur utilisation sur les huîtres ou bien sur les moules. Mais aujourd'hui, à part cette espèce, on n'a pas de rentabilité avérée sur cette production d'algues. Donc le marché, en tout cas les travaux qui sont menés actuellement, tendent à essayer de créer, de constituer un marché alimentaire sur les algues, ce qui n'existe pas ou très très peu aujourd'hui. Donc c'est un travail de longue haleine et on s'est associé à une vingtaine de partenaires privés et publics avec les scientifiques pour arriver à maîtriser d'abord la reproduction des algues et pouvoir en faire un élevage sur les sites déjà existants et sur les sites déjà amortis par l'activité qu'enquilicole et ensuite de créer un marché par derrière à la fois de la transformation mais de la petite transformation. et c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à sortir du lot. On a en tout cas de grandes difficultés aujourd'hui à pouvoir le faire. Justement, je vous parlais des programmes. Alors on a ce programme-là, j'avais commencé à vous en parler sur les algues. Donc vous voyez, c'est un programme qui est porté actuellement par Agro Campus Ouest. les deux comités régionaux de Bretagne de la conquiliculture et le comité régional des pêches y sont associés. En fait, ce programme à l'origine était porté par nous, par le comité régional de Bretagne-Nord. Mais comme on en a trop, Agro Campus a bien voulu prendre celui-là. Société Algoservice qui est une entreprise qui travaille déjà des algues et les transforme aujourd'hui. La station CNRS de Roscoff, la station biologique de Roscoff. la station biologique de Roscoff côté CNRS puisqu'il y a Pierre et Marie Curie dans une partie et puis CNRS dans l'autre. Même si tout ça est très mélangé. Et puis la CICA, Agrival, puisqu'on va tenter également de faire de la production d'algues, j'allais dire hors sol, hors milieu marin, dans des serres, dans des bassins. C'est quelque chose qui doit pouvoir se réaliser. Donc ce sont des travaux qu'on a commencé à mener également avec des agriculteurs, notamment avec des serristes qui aujourd'hui n'arrivent plus à avoir une rentabilité suffisante dans leurs serres avec d'autres types de production, des concurrences importantes, notamment sur la tomate. Donc c'est un programme qui vient d'être labellisé vendredi dernier. On l'a fait labellisé par le Pôle de compétitivité mer. Et donc on espère le voir démarrer en fin d'année ou en début d'année prochaine. Un projet sur l'être plate qui est un deuxième projet puisqu'il y a déjà eu un premier projet qui s'appelait Perle 1. Vous en avez d'ailleurs dans la salle le technicien-chef qui nous a fait les travaux sur Perle 1 avant de nous quitter le lâchement pour aller s'installer à son compte et produire des huîtres et des pétancles. Mais c'est un projet auquel on tient énormément pour plusieurs raisons. C'est que l'huître plate a disparu et elle a disparu à cause de l'homme. Aujourd'hui, pour vous dire ce qui nous avait motivés au départ, c'est que quand vous achetez quand vous achetez quand vous prenez 100 naissins d'huîtres que vous les remettez en exploitation, vous ne pouvez plus les mettre sur l'estrand ou en eau profonde. Et en eau profonde, sur 108 que vous avez mis, au bout de deux ans, vous allez en récolter les bonnes années 13, 14, les mauvaises années 8, 9. Les entreprises ont disparu les unes après les autres. Aujourd'hui, il ne reste plus que 6 entreprises en France qui produisent des plates en quantité significative. Notre objectif est de restaurer la capacité du milieu à pouvoir produire une huître plate de qualité et qui pourra reprendre, en tout cas, qui permettra de reprendre un élevage sur les estrands, des courants comme auparavant et de continuer, bien sûr, sur l'eau profonde. On est parti d'un constat qui est assez simple. Il y a deux gisements exploitables aujourd'hui. Il y a deux sites de reproduction de l'huître plate dans le milieu naturel. La baie de Kivron, un gisement qui s'appelle le banc de Pintièvre et sur la râpe de Brest, un gisement qui s'appelle le secteur de l'Umergat, ce qui est sur le secteur de l'Umergat. Ce n'est pas vraiment un gisement, mais c'est là que la reproduction s'effectue. Sur l'Umergat, on a tous les ans une reproduction normale d'huître plate. Par contre, ces huîtres vont subir une mortalité deux fois supérieure à celle que l'on peut avoir des huîtres de Kivron. Kivron aura deux fois moins de reproduction, mais deux fois plus de survie. Donc, au final, les résultats ne sont pas tellement meilleurs les uns chez les autres. mais l'idée nous est venue pour être très synthétique de regarder si en croisant la même espèce, mais ces deux origines, on pouvait avoir une amélioration à la fois en taux de fertilité et à la fois en survie de ces huîtres, de ces larves et de ces naissins dans le milieu. Donc, ce sont des travaux que l'on a menés pendant trois ans, Mathieu, et qui ont abouti à la faisabilité de tout cela. C'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas de produire des huîtres en laboratoire. Il y a déjà les écloseurs qui le font et qui savent le faire. Mais là, c'est de réinstaurer cette capacité de réinstaurer ou en tout cas de tenter de faire que les gisements naturels qui existent aujourd'hui soient améliorés. Alors, ce n'est pas de la manipulation génétique, ce n'est pas de la modification génétique, ce n'est bien que de l'apport de géniteurs qui ont été sélectionnés pour leur capacité à se croiser avec les huîtres naturelles existantes et en tout cas à améliorer la survie et la fertilité de ces huîtres naturelles. Donc, c'est un programme qui nous tient énormément à cœur parce que c'est nous qui avons fait les imbéciles. Quand je dis nous, c'est la profession qui avons fait les imbéciles en apportant des huîtres des États-Unis et qui ont fait crever non pas les gisements puisqu'elles ont continué d'exister, mais en tout cas la possibilité de pouvoir faire de l'exploitation. Donc, on voudrait bien restaurer ce milieu. Et ce sont des travaux qui sont menés, ça, avec notamment le Lémar. Donc là, c'est Stéphane Prouveau essentiellement qui travaille dessus le Lémar, qui est quelqu'un d'Ifrémer. Les comités régionaux donc de Bretagne et puis la station biologique avec un gros campus. est alors une entreprise assez amusante parce que c'est quelqu'un qui est une école de formation des ingénieurs qui est basée à Caen et qui, en fait, fabrique des récifs artificiels puisqu'on s'est rendu compte que le principal problème ou en tout cas un des principaux problèmes de la reproduction du huître plate, c'est qu'il faut qu'elle trouve un support. Quand la larve est relarguée, il faut qu'au bout d'un moment, elle se fixe quelque part et que, par rapport à ce qui existait auparavant, le fait que la pêche s'exerce de façon très, très importante dans ces zones de reproduction, il n'y a plus de support dans le fond. Auparavant, il y avait beaucoup d'huîtres, il y avait beaucoup de coquilles d'huîtres et donc les larves se fixaient sur ces coquilles d'huîtres et la reproduction continuait de se faire et de s'entretenir. Le fait que l'on ait nettoyé entre guillemets les sols ont amené à ce qu'il n'y ait plus suffisamment de support pour la fixation de ces larves et donc la récupération de ces naissants et ces huîtres adultes qui deviennent des huîtres-mères. C'est quelque chose qui est travaillé aujourd'hui et avec des coquilles d'huîtres creuses et des coquilles de moules, on arrive à faire des petits récifs artificiels qui permettront de repeupler les fonds de la rade de Bresse puisque ce sera le secteur expérimental qui sera utilisé. Cinq ou six gisements sur la rade de Bresse qui vont être testés sous cette forme-là. Les oloturies, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui, à mon sens, va se développer, même si le marché... Je ne sais pas, si quelqu'un d'entre vous en a déjà mangé ? Non, voilà. Je pense que le marché français va être très difficile à développer ou à conquérir, mais en tout cas, on sait que l'Asie est très demandeur. Donc on pourra le faire au moins dans cette destination-là avant de pouvoir le consommer chez nous. Et le dernier projet, c'est celui-ci, c'est l'aquaculture intégrée multitrophique. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il va se faire d'abord sur le Parc marin d'Iroise puisque c'est un partenariat avec le Parc marin d'Iroise à l'Université de New Brunswick, quelqu'un qui vient intervenir régulièrement ici, Thierry Chopin, d'ailleurs, qui est un chercheur français mais qui est installé au Canada. Un pêcheur-conquiliculteur de Molène, une entreprise conquilicole de la Rade de Brest et nos deux partenaires habituels pour ces questions de recherche que sont la stationnologie de Roscoff et le Lémar, qui dépend de l'Université de Bretagne occidentale. Ce projet, en fait, je vais plutôt vous le présenter comme ceci. Ça va permettre de faire ce qui... Au départ, cette notion d'aquaculture intégrée et multitrophique est venue du fait que la production de saumon se faisait en mer et que cette production de saumon était très polluante. Et donc, petit à petit, les autorités, les scientifiques ont exigé de la part des producteurs de saumon qu'ils installent, qu'ils implantent à proximité de l'enlevage de saumon des structures d'élevage de moules, notamment, ou d'algues qui leur permettent de capter une partie, pas celle peut-être directement issue des pollutions venant des élevages, mais une partie des rejets que sont ces élevages, notamment des nutriments inorganiques dissous, ce qu'on ne voit pas, mais que l'eau contient. Je vous parlais tout à l'heure de nitrates et de phosphates, c'est quelque chose qui se capte, les coquillages le captent très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les algues vertes, par exemple, dans des baies fermées dans lesquelles il y a un élevage de coquillages, des élevages de coquillages, dans lesquelles il y a de la production, les algues vertes ne poussent pas ou peu. Si je vous prends l'exemple de la baie de Morlaix, les scientifiques s'accordent pour dire que s'il n'y avait pas les 4 000 ou 5 000 tonnes d'huîtres en élevage qu'il y en a aujourd'hui. Les huîtres les captent et ne captent pas les algues mais captent les éléments nutritifs qui permettent aux algues de se développer. Sur ce même site-là, sur le parc marin, il va y avoir de mise en exploitation des filières. Il n'y aura pas un grand nombre puisque c'est une ferme extérieure mentale qui va être remontée. Des filières dans lesquelles on aura de la production d'algues, de la production d'ormeaux, donc des algues pour nos vins et les ormeaux, de la production d'algues alimentaires, pour l'homme, nous aurons des coquillages, huîtres plates, huîtres creuses, pétoncles qui sont élevées, et moules, pardon. Je ne me souviens plus d'ailleurs de la totalité de la liste mais je ne vous l'ai pas mise. Vous aurez ensuite les oloturiers dont je vous parlais tout à l'heure mais également sans doute quelques crustacés qui seront mis en exploitation sous ce site et qui se nourrissent d'un certain nombre de fessesses, de rejets qui sont issus de la production en surface. bref, on va essayer d'avoir un système qui nous permettra d'avoir une certaine autonomie en matière de consommation de tout ce qui pourra être rejeté dans le milieu. C'est-à-dire qu'on va essayer d'atteindre un système qui sera non impactant sur le milieu, que ce soit positif ou négatif, mais non impactant et qui puisse autosuffire. c'est une ferme expérimentale qui servira de démonstrateur puisque l'objectif c'est que les chefs d'entreprise en conquiliculture et que les jeunes générations qui s'installent aujourd'hui puissent venir travailler sur le secteur, voir comment il fonctionne, s'en inspirer et éventuellement développer ce type de production un petit peu partout ailleurs. Donc c'est quelque chose qui va démarrer. j'allais vous dire qu'il a déjà démarré. Oui, nous avions trouvé le site, nous avions trouvé le matériel, nous avions trouvé le personnel et c'est un projet qui n'est pas très élevé puisqu'on espère qu'il s'autosuffira rapidement en matière de financement mais de fonctionnement et un budget de 300 000 euros. Et puis lorsque le dossier a été déposé, les services de l'État nous ont dit il va falloir que vous installiez des bouées pour signaler l'exploitation. Alors les vedettes à passagers, les patrons des vedettes à passagers nous ont dit non, là où on vous installe il n'y a pas de problème mais l'État a insisté et donc l'État nous a exigé un système de balisage de 118 000 euros sur un projet à 300 000 donc plus du tiers du projet qui partait dans le balisage. Donc nous avons abandonné ce projet-là et nous sommes aujourd'hui avec les gens du parc marin à la recherche d'un autre site qui va peut-être le monter en douce sans que les services de l'État s'en aperçoivent. Parce que les usagers n'ont pas de problème avec l'installation ça ne leur pose aucun problème c'est un fonctionnaire à Quimper qui a jugé qu'il fallait sans doute faire quelque chose et qui a questionné une commission qui est située à Paris et c'est la commission de Paris qui a répondu à la demande locale et une fois que Paris a dit quelque chose apparemment au niveau local on ne peut plus rien dire. Donc on va procéder d'une autre façon. Je vais terminer en vous parlant on a parlé de ça rapidement le climat la COP 21 qui s'est tenue à Paris a permis de rendre public en tout cas plus facilement lisible un certain nombre de chiffres et notamment que l'océan produit 50% de l'oxygène que l'on a dans l'atmosphère mais qu'il absorbe aussi 25% du carbone liés aux activités humaines ce qui n'est pas rien. des travaux ont été menés on a commencé à mener ces travaux il y a de nombreuses années il y a 8 ans la commission européenne a dit nous allons mettre un budget important pour regarder quel est l'impact de l'aquaculture marine sur son environnement et quel est l'impact de l'environnement sur l'aquaculture marine ce que je vous disais tout à l'heure la qualité de l'eau etc. et ces travaux ont abouti à un certain nombre de conclusions et la principale celle qui évidemment nous va très très bien nous producteurs c'est que la conquiliculture rend un grand nombre de services écosystémiques au milieu marin les scientifiques qui ont travaillé sur le sujet ont même dit que la conquiliculture était bienfaitrice dans le milieu marin ça nous a beaucoup plu mais c'est difficile à faire passer dans l'esprit et dans l'imaginaire des populations mais c'est quelque chose qui va bien je ne vais pas vous détailler le pourquoi et le comment de tout ça mais je vais vous donner quelques exemples on parle de phytoplancton je vous disais tout à l'heure qu'on voulait se retrouver sur des sites en autonomie totale et bien quand vous avez 100 cellules de phytoplancton dans l'eau vous en avez 80 qui vont passer dans un coquillage il y en a 37 qui vont être conservées par le coquillage les autres vont être rejetées et ces 37 là vont être consommées là c'est l'exemple de la moule que j'ai pris mais vont être consommées par des moules cette moule va rejeter des pseudo-fessesses au nombre de 10 c'est l'équivalent cellules et bien ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été clairement démontré que ces pseudo-fessesses ensuite réintègrent la chaîne et que ces 10 pseudo-fessesses peuvent donner selon les sites selon la courantologie et selon la densité de coquillage présente dans le site entre 10 et 40 cellules de phytoplancton c'est à dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui et c'est plusieurs études qui ont été menées je vous en ai mis une, deux, trois, quatre, cinq là mais en réalité c'est des dizaines d'études qui ont été menées qui ont abouti à ça j'ai mis les principales mais on s'aperçoit aujourd'hui que le coquillage par lui-même non seulement il s'autosuffit mais il arrive parfois à produire plus que ce qu'il a consommé dans le milieu marin donc c'est loin d'être inintéressant et ce sont des travaux qui nous ont ce sont des choses qui nous incitent justement à aller vers les nouveaux systèmes de production dont je vous parlais tout à l'heure pareil pour ce qui est du carbone au début j'y croyais pas donc l'étude a été refaite je présidais le comité consultatif de l'aquaculture à Bruxelles au prix de la commission à l'époque et on a fait refaire l'étude parce que j'y croyais pas l'exemple que je vous ai mis là c'est un des tests qui a été réalisé 2500 tonnes d'huîtres produites sur filière c'est grand dans la nature c'est quelque chose qui a été réalisé c'est pas de la simulation c'est pas de la modélisation c'est une vérité ces 2500 tonnes d'huîtres elles vont consommer 222 tonnes d'azote qui sont contenues dans la matière organique qu'il y a dans le milieu marin donc qu'elles vont filtrer et les phytoplanctons contiennent à peu près qu'elles vont filtrer également sur une année de 121 tonnes elles vont rejeter en azote pur 10 tonnes qui correspondent aux phytoplanctons ce que je vous montrais tout à l'heure dans les pseudo-fessesses elles vont rejeter 10 tonnes et pour ce qui est de la partie matière organique qu'elle n'aura pas filtrée elle va rejeter 125 tonnes sur les 220 tonnes ce qui veut dire que le bilan azote positif pour 2578 c'est 308 tonnes d'azote consommées par an et qui ne sera jamais restituées c'est-à-dire que ce n'est pas de l'azote qui sera rendu au milieu il est définitivement perdu pour le milieu ce qui est un atout extraordinaire surtout en Bretagne quand on sait les quantités d'azote et de surplus d'azote qu'il peut y avoir dans les eaux littorales c'est quelque chose d'extraordinaire on a fait les mêmes tests sur le carbone alors ça a été réalisé les premiers ont été réalisés par des Australiens et bien ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis des chiffres là qui correspondent aux élevages de l'Aberbenoix l'Aberwrague la baie de Morlaix Cancale et l'Aberwrague la baie de Mont-Saint-Michel un secteur qui s'appelle Irel devant la commune d'Irel et bien un hectare de concession d'huîtres va séquestrer dans les abers je ne sais pas si c'est pas ce que va qui est plus froide mais 4 tonnes par an de carbone et là encore c'est du carbone qui ne sera jamais restitué c'est à dire que ce carbone là il est perdu définitivement il est sauvé plutôt définitivement on va le retrouver dans la coquille de l'huître on ne le retrouvera jamais dans le milieu la coquille de l'huître va se dégrader petit à petit mais elle ne relarguera pas ce carbone il va disparaître ce qui fait que si on rapporte ça à la production uniquement d'huîtres en France c'est tous les ans entre 25 000 et 30 000 tonnes de carbone qui sont captées par les coquillages en élevage imaginez ce que ça peut représenter en captation sur l'ensemble des coquillages élevés et présents dans le milieu naturel donc on s'aperçoit aujourd'hui que les coquillages sont un enjeu majeur et que le fait que les gisements naturels soient en bonne santé et existent sur le littoral c'est quelque chose qui devient totalement essentiel dans les années qui viennent et qu'il va falloir d'une façon d'une autre protégée donc des travaux ont été commencés encore une fois en France on est en retard ça a été commencé aux Etats-Unis ça a été commencé en Australie ça a été commencé à Nouvelle-Zélande c'est travaillé en Asie depuis bien plus longtemps sans que pour autant ça a été évoqué enfin ça n'est pas venu du fait de l'évolution du climat mais les Asiatiques depuis très très longtemps avaient commencé à le faire et ça en était rendu compte donc il y a un gros intérêt à ce que ça puisse se faire le coquillage va capter du carbone en quantité plus importante que ce que l'on peut imaginer par rapport aux efforts qui vont être réalisés par les pays qui vont se targuer d'utiliser des méthodes moins polluantes et autres les Australiens ont considéré que tout ce qu'ils pourraient mettre ils vont avoir un effet supérieur avec la remise en exploitation de gisements naturels et l'agrandissement de ces gisements naturels de coquillages littoraux que tous les efforts qu'ils pourraient faire pour dépolluer à terre donc c'est vous dire qu'il y a un enjeu socio-économique important l'effet sur la biodiversité je vous le passe rapidement mais c'est intéressant de voir aussi que lorsque vous avez 5 kg de moules élevés vous avez 10 kg d'autres espèces qui viennent se fixer sur l'élevage c'est-à-dire qu'en gros vous avez une augmentation de la biodiversité elle n'existerait pas cette biodiversité sur le site s'il n'y avait pas la production de moules mais c'est un atout supplémentaire d'autant que pour nos collègues de la pêche c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'on avait il y a 20 ans de gros conflits avec la pêche qui considéraient que nous venions empiéter sur leur plate-bande en installant des filières de production des zones de production de coquillages aujourd'hui les pêcheurs quand ils nous voient arriver quand ils voient de nouvelles productions arriver ou de nouveaux supports d'élevage ils sont très très heureux parce qu'ils arrivent en règle générale à multiplier par deux leur capture de pêche aux alentours de ces élevages donc c'est quelque chose qui s'associe d'ailleurs de plus en plus avec nous sur la production parce que c'est quelque chose qui leur va très très bien d'ailleurs avec le nombre d'hameçons de pêche de plaisance qu'on trouve sur les poches d'élevage d'huîtres je pense que même pour la pêche plaisance s'ils ne le disent pas il doit y avoir un intérêt particulier garde-manger pour les espaces ça je vous le montrais c'est pour la petite histoire c'est assez amusant ça c'était des cordes de moule qui étaient comme ça et puis là c'est une espèce qui est passée qui s'appelle la macrouse et puis quand la macrouse est passée elle a tout nettoyé les cordes sont propres on peut les remettre à capter du nez sain pour l'année suivante c'est impeccable et le guéland qui a cette particularité lui ne se fatigue pas le guéland il se pose en haut du pieu quand la mer commence à baisser il mange les moules et au fur et à mesure que la mer descend il flotte autour du pieu et il mange les moules jusqu'en bas ce sont des animaux qui sont opportunistes et qui sont bien donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a une consommation très très forte puisque dans certains secteurs c'est jusqu'à 30% de la production qui est consommée par les guélands les guélands argentés notamment sur la baie de Saint-Brieuc la baie de la Freinet et la baie de l'Aiguillon donc nous payons des gardes pour effaroucher les guélands pour empêcher que la prédation ne soit trop importante et en même temps la population diminue mais pas de notre faute mais parce qu'on stérilise les oeufs dans les villes donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a une population de guélands argentés qui avait été multipliée par pratiquement 20 par rapport à ce que naturellement elle aurait été parce qu'elle allait consommer dans les décharges parce qu'elle allait se reproduire dans les villes les abattoirs de l'emballe qui sont extraordinaires là-dessus parce qu'ils avaient des milliers et des milliers de guélands qui consommaient des déchets d'abattoirs tous les jours et du jour au lendemain ça leur a été interdit donc ces guélands sont bien gentils ils sont venus sur nos élevages parce qu'ils ont trouvé un garde-manger là et donc aujourd'hui nous sommes obligés de les effaroucher ce qui n'est pas rien au moins on fait le bonheur des guélands aujourd'hui et puis on fait le bonheur des dauphins et des phoques alors c'est pareil sur la baie du Mont-Saint-Michel au départ on était très inquiet parce que la production en même temps qu'il y avait le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel on avait une augmentation un développement plutôt de la zone de production pas une augmentation de la production mais un étalement de la zone de production et on était inquiet au départ parce qu'il y a une colonie de vaumarins qui est la deuxième en France la première étant je crois au baie de Somme la deuxième étant au baie du Mont-Saint-Michel je me suis demandé si ce n'est pas la même parce qu'ils font la navette presque tous les jours mais non au contraire depuis qu'on a mis ces pieux-là ça leur apporte aussi plus de nourriture parce qu'il y a plus de poissons qui se baladent autour des pieux et puis ils jouent avec les pieux et avec les gens qui travaillent autour des pieux c'est assez surprenant on est en train de domestiquer l'espèce et je vous parlais donc des dernières publications sont toutes récentes et les derniers travaux sont en cours actuellement c'est en France c'est quelqu'un du Lémar Stéphane Pouvreau qui travaille sur ce sujet-là et qui après de longues années de suivi et de travaux d'études en tout cas sur les populations d'huîtres et les gisements naturels que ce soit huîtres plates ou huîtres creuses sont arrivés à ces conclusions alors il n'y a pas que des français à le faire bien entendu mais je vous ai cité plutôt les études françaises sont arrivés à ces conclusions que ces gisements-là étaient des habitats favorables à l'installation d'autres organismes c'est ce que je vous disais tout à l'heure la biodiversité automatiquement augmente sur ces secteurs-là et en fait que ces récifs d'huîtres constituent un équivalent des récifs coralliens alors ça paraît bizarre de dire ça mais les effets sont les mêmes c'est pas aussi joli à regarder parce qu'un corail sous les tropiques dans une mer chaude c'est quand même plus agréable à regarder qu'un gisement d'huîtres je ne dirais pas sur les abères parce qu'il fait trop froid il n'y a pas de gisement non plus mais sur la rade de Brest il y en a plusieurs mais les conséquences de la présence de ces récifs d'huîtres sont équivalentes en tout cas aux services écosystémiques que peuvent rendre les récifs coralliens dans les mers chaudes donc c'est là encore une fois des travaux qui vont se continuer là mais je pense une prise de conscience importante non seulement des scientifiques mais aussi de certains gestionnaires à Bruxelles sur la nécessité de préserver ces sites-là voire de les développer ou en tout cas de restituer à la nature ce qu'ils étaient auparavant je vous parlais tout à l'heure de la consommation et de l'ensemble des fonctions écosystémiques et socio-économiques aujourd'hui on n'a pas encore la totalité des données mais un hectare d'huître vous voyez c'est sur le plan écosystémique un gain de 5 683 euros en moyenne c'est beaucoup plus fort dans certains secteurs puisque ça peut jusqu'à 87 000 euros mais dans d'autres beaucoup plus faibles et sur la totalité des services fournis par un élevage d'huître en France que ce soit les services donc écosystémiques ou les services socio-économiques c'est 63 000 euros donc c'est quelque chose qui au final est à développer c'est une des conclusions de la commission européenne ça a été une des conclusions d'assises qui ont été tenues au niveau national et au niveau régional d'autres acides vont encore se tenir d'autres études viennent compléter tout ça donc nous espérons avoir un bel avenir dans ce milieu marin à condition qu'il ne soit pas trop dégradé et je suis bloqué j'ai dû passer l'heure les appareils s'arrêtent tout seuls bon écoutez je vais m'arrêter là parce que je crois que la dernière diapositive c'était juste pour vous remercier et je suis désolé de ne pas pouvoir vous la passer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti